— Eh bien écoutez, je crois que nous arrivons à notre dernière question. J'aimerais savoir quand la France repassera au franc. Est-ce que le franc vaudra 5,37 plus l'inflation ? Ou y a-t-il autre chose ? Et est-ce que si on était resté au franc, l'inflation aurait été la même ? — 5,37 plus l'inflation, je ne comprends pas. — 5,35... Ça doit être... 5,35... — Donc la question est, quand on repassera au franc, est-ce que ça sera 6,55... Oui. Bon, d'abord, si ça avait été 6,55 plus l'inflation, en fait, on n'aurait pas mis l'inflation. Parce que dans les années qui séparent, disons... Enfin je sais plus quand il y a eu le nouveau franc. Dans les années qui séparent, les années 70, 1998, on n'a pas rebasé la valeur de la monnaie tous les ans parce qu'il y avait eu un peu d'inflation. Donc on n'aurait pas rajouté non plus l'inflation si on avait choisi de repasser le franc à 1 franc de l'époque de l'avant de l'euro... — D'avant l'euro. Vous remarquez qu'il y a deux possibilités. Ces deux possibilités sont soit le franc, d'après l'euro, vaut 6,55 francs d'avant l'euro, c'est-à-dire qu'il vaut 1 euro. Ou l'autre possibilité, c'est le franc, d'après l'euro, vaut 1 franc d'avant l'euro et donc vaut 0,15 euro. Ce sont les deux possibilités de bon sens. Évidemment, vous pouvez mettre en plus un chiffre arbitraire. Les gens raisonnent plutôt en se disant que la monnaie d'après la sortie de l'euro vaudra 1 euro ou bien que la monnaie d'après la sortie de l'euro vaudra la quantité qu'elle valait avant l'euro. J'ai l'impression d'ailleurs que les Italiens raisonnent pour leur nouvelle ligne en termes de ce qu'il y avait avant l'euro. Ça doit être des spécificités nationales. Alors nous, à l'UPR, on a pris parti entre ces deux possibilités. Et je vais vous dire pour quelles possibilités on a pris parti. Mais avant de vous dire pour quelles possibilités on a pris parti et pourquoi on a choisi l'une au détriment de l'autre, je voudrais vous faire comprendre un truc dont j'ai remarqué et que parfois il n'était pas bien compris, c'est que, économiquement parlant, ça revient au même que l'on fasse l'un ou l'autre. En effet, si vous dites la première solution, c'est-à-dire le franc d'après l'euro vaudra 1 euro, donc 6 francs 55 d'avant l'euro, et bien ça fait que dans cette solution, votre franc vaut 6 francs 55 que si vous aviez fois plus que si vous aviez choisi l'autre solution, d'accord ? Mais d'un autre côté, vous en aurez 6,55 fois moins. Et par conséquent, ça se compense exactement. C'est comme si vous pensiez que la longueur d'un truc change parce que vous le mesurez en pouces ou que vous le mesurez en centimètres. Non, le chiffre change, mais la longueur elle-même, elle, elle n'est pas modifiée. Donc il est complètement équivalent de choisir l'un ou l'autre, sauf qu'évidemment, il faut faire un choix, on ne peut pas faire les deux. Et donc, oui, j'y réinsiste à ça parce que c'est quand même très important. Selon que vous en preniez un ou l'autre, vous avez 6 fois plus de monnaie, mais elle vaut 6 fois moins cher. Ou 6 fois moins de monnaie, mais elle vaut 6 fois plus cher. Mais la compensation est exacte. Et donc ça ne nous change rien. Alors maintenant, nous avons choisi de faire un franc qui fera 1 euro et donc 6,55 francs d'avant l'euro. C'est-à-dire que nous avons écarté la possibilité de faire un franc qui vaut 0,15 euro et donc qui aurait valu 1 franc d'avant l'euro. Et pourquoi est-ce que... Quels étaient les avantages et les inconvénients ? Et pourquoi nous avons décidé dans ce sens-là ? Alors, l'avantage de la solution que nous avons retenue, c'est que ça permet d'éviter les conversions au moment du changement. C'est-à-dire les conversions à l'étalage des marchands, mais aussi les conversions sur vos relevés de compte en banque et tout ce qui s'ensuit. Donc ça fait des économies considérables. Et en même temps, on pense aussi que le fait comme ça de faire des modifications par une constante multiplicative qui ne tombent pas juste, ça entraîne des arrondis qui sont toujours défavorables aux consommateurs, qui sont donc générateurs de l'inflation. Ça, d'ailleurs, c'est une chose qu'on ne pensait pas il y a 20 ans. Mais depuis, on a essayé, puisque c'est comme ça qu'on a fait le passage du franc à l'euro. Et maintenant, notre opinion est révisée et nous pensons qu'en effet, ces petits arrondis qui vont toujours dans le même sens, qui sont toujours défavorables aux consommateurs, provoquent véritablement de l'inflation. Et ça, c'est une croyance qui est née avec la naissance de l'euro, mais maintenant qui ne disparaîtra plus. Donc pour éviter cette surcroît d'inflation et pour éviter les coûts liés à une conversion, comment dirais-je, des chiffres nominaux sur les contenus des relevés bancaires, sur les contenus des contrats d'assurance, sur tout quoi, nous allons faire 1 franc égal 1 euro. Mais l'autre possibilité n'était pas si idiote et elle avait un avantage sur lequel nous devons faire une croix. Si on avait fait 1 franc qui fait 0,15 euros et donc qui fait 1 franc d'avant l'euro, et bien à ce moment-là, on aurait eu un effet pédagogique très net. Les Français auraient réalisé d'une manière vachement tangible, vachement claire et vachement pas contradictoire, pas contredisable, ce qui s'est passé en termes d'inflation entre 1998 et la date de la sortie de l'euro. Si on avait gardé 1 franc d'après pour 1 franc d'avant, tous ceux qui ont plus de 20 ans et qui peuvent avoir la mémoire de prix tel qu'ils existaient avant 20 ans, en voyant qu'est-ce que c'est devenu pour des francs qui valent 1 franc d'avant, comprendraient que les histoires qu'on leur a vendues sur une inflation modérée sont, disons, une facétie. Alors on va perdre ça puisqu'on a choisi l'autre solution qui est donc 1 euro fait 1 franc. Mais ceux qui seront curieux pourront quand même essayer de se rappeler les prix d'avant et puis de comparer aux prix actuels et de multiplier par 6,55 ou de diviser par 6,55 pour voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais malheureusement, du coup, le résultat de ces expériences sera simplement réservé à une élite de curieux, alors que sinon, elle se serait imposée à l'ensemble de la population. Ça, c'est dommage. Et on fera donc ainsi. Alors pour répondre à la question, c'était ça la question ? C'était... Ouais. Pour répondre à la question, nous allons faire 1 franc qui sera tel que le jour du changement, ce que vous verrez apparaître sur votre relevé bancaire, si la veille vous aviez 323 euros, ce jour-là vous aurez 323 francs. ... ... ...